à présent la petite plante que nous avons l'honneur de vous présenter est celle là dont beaucoup de vidéos spectateurs en tout cas de la zone afrique intertropicale vont reconnaître tout de suite disons l'identité il s'agit de hibiscus sabdarifa appelé encore en français nos oeufs de guinée qui est beaucoup apprécié parce que énormément utilisé à cause du fait qu'on fait du calice bien sûr couleur rouge pour là une sorte de d'infusion qu'on appelle le bisap et qui est quand c'est un peu sucré c'est très apprécié parce qu'en plus c'est fortifiant riche en vitamine c alors hibiscus sabdarifa pas être confondu bien entendu avec canavinus décrit dans une autre vidéo en général celui là il va être un peu plus plus grand alors ce pied si on essaie de mesurer il est jusqu'à partir du sol lui remonte jusqu'à jusqu'à on va dire quoi jusqu'à un mètre un mètre 90 un peu plus même presque deux mètres de haut quand c'est bien dressé un mètre 90 on va dire et on peut voir aussi que son sa tige est vraiment rouge à train rouge pourpre toute la tige tout est coloré à l'exception bien sûr des limbes des feuilles et c'est une plante qui est aussi annuelle qui peut être bise annuelle selon que on lui crée l'équipe les conditions d'humidité nécessaire pendant la saison sèche pour que elle puisse pousser alors on va décrir maintenant cette plante que nous avons trouvé dans ce champ ici d'ailleurs que le propriétaire a cultivé parce qu'il sait qu'il pouvait il peut en tirer disons des revenus une certaine somme d'argent en tout cas la partie qui rapporte vraiment beaucoup d'argent actuellement à ceux qui cultivent cette plante c'est c'est les fleurs mais pas toute la fleur en fait quand les gens achètent ils vont enlever le la corolle qui est composée ici des pétales dans cette partie un peu molle ils vont enlever ça et c'est le calice qui est formé des cépales qui est très charnu et qui contient cette substance rouge vous voyez qui est acheté qui est qui est mise en infusion soit écrasé soit directement en infusion et pour faire cette boisson qu'on appelle le bissap sinon on voit toute la plante toutes les tiges aussi bien les pétioles que la tige elle-même sont colorés donc rouge pourpre n'est ce pas qui donne cette couleur rouge justement à la boisson mais nous allons à présent essayer de décrire les feuilles on peut voir immédiatement que les pétioles sont assez longues comme chez son cousin en vinus voilà les pétioles il atteint facilement sept centimètres pour celui-là et celui-là si on prend un pétioles qui a une longueur de disons six centimètres voilà et les feuilles sont disposés aussi d'une manière alternée comme chez le cousin donc on voit une feuille là une autre feuille là une disposition vraiment alternée et quand on regarde maintenant le lembe on voit que c'est une feuille bon on peut on peut parler de feuilles digité c'est à que le découpage en lobe a formé des lobes tellement profond qu'on a l'impression de d'avoir à faire à des doigts les doigts de main on parle donc de feuilles digité et quand on regarde chacun de ses doigts par exemple celui là il a jusqu'à 14 cm de long 14 cm pour ce doit en particulier le petit doigt qui est là il a jusqu'à combien 9 cm de long bon et on peut compter combien de lobes là ou de doigts si vous voulez 1 2 3 4 5 ici aussi 1 2 3 4 5 là 1 2 3 4 5 et dans chacun de lobes on voit là il ya une nervure principale qui a une la longueur donc du doigt quoi ici là de près 14 cm et des nervures secondaires qui sont moins visibles la nervure principale du lobe est assez visible et c'est encore plus visible au dos c'est vraiment saillant renforcé par cette couleur rouge pourpre même on sent quand on regarde de près la feuille on sent que les nervures secondaires et tertiaires transportent ce cette sève rougeâtre d'un rouge pourpre et on la voit se se disperser à l'intérieur du lembe de la feuille et là ça c'est assez remarquable avec cette plante c'est pour ça d'ailleurs que c'est très apprécié à cause de ce jus de cette sève rougeâtre alors quand on prend l'ensemble de la feuille on essaie de mesurer la dimension de lobe extrême à lobe extrême ça fait dans les combien la largeur ferait dans les on va dire 18 cm 18 cm contre disons 14 14 cm de hauteur ici à présent parlons des fleurs on peut voir tout de suite que ça paraisse de manière disons axillaire en tout cas à partir déjà de la seconde moitié de la tige au niveau de chaque feuille à l'aisselle de chaque pétiole on voit il ya une fleur qui est apparue et c'est porté par un pédoncule assez court qui atteint quoi un centimètre un centimètre demi 1 et si là même il ya une deuxième petite fleur donc il peut en avoir deux qui apparaissent à l'aisselle alors donc on peut voir disons de le calice qui est formé essentiellement ici de des éléments de de ces pales mais si on prend ici là on voit tous les éléments sont présents on pense à donc les éléments de de ces pales sont là tout autour tout à fait rouge il a donc formant donc le calice tandis que la corolle est formé par parler les pétales et c'est ça qui cette fleur qui a on peut donner les dimensions 1 sur sur ça on a une hauteur de combien 4 cm 4 cm jusqu'à la base là où s'attache le pédoncule tandis que le diamètre il est de combien deux centimètres à peu près diamètre donc lorsque un peu plus tard la fleur va être fécondée et que les pétales vont tomber partie molle là le fruit va se former à l'intérieur à ce moment on va voir le calice donc former des éléments de sépale va devenir même beaucoup plus charnu plus gros et à l'intérieur on voit niché on voit niché le fruit qui est une sorte de de capsule conique on voit verdâtre là si je casse ces éléments mais c'est de l'argent que je suis en train de faire tomber là en fait ça c'est voilà mais c'est ça qui contient donc les graines ça c'est capsule conique on peut donner ses dimensions aussi d'ailleurs alors là on a un diamètre de combien un centimètre et demi parfois jusqu'à deux centimètres quand on regarde ça à sa hauteur c'est de l'ordre aussi deux centimètres et demi quoi et donc voilà c'est c'est une plante qui est tellement appréciée celle là à cause justement de la boisson rouge pourpre qu'on peut en tirer qui s'appelle le bissap qui est vraiment largement consommé dans toute l'afrique intertropicale alors en ce qui concerne les noms locaux disons que au mali ce type d'hibiscus va être appelé tori da tori étant la grenouille et da étant l'hibiscus faisant allusion aux pattes de grenouille la forme digitée des feuilles on l'appellera tori da chez les bambaras ou les malinqués d'ailleurs aussi les doulas du burkina faso vont donner la même dénomination au burkina faso les moussis vont appeler ça ouek dere ou bien ouek doré bon alors si on part peut-être du côté du bénin en bariba ils vont l'appeler en bariba ils vont l'appeler sinhi sinhi ou bien terrebo au sénégal et bien les wolofs vont appeler ça ou bien bisap bisap tandis que les peuls tout couleurs vont l'appeler folleré ou bien folleré badi maintenant si on part du côté du togo en ewe ils vont l'appeler sakpa ou bien ademé il y a un этому mais eight et l'appeleré montrent des coworker plusieurs meilleurs on va être utile Jah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...